Dans cette vidéo, je te montre comment faire ton gommage maison toi-même. Je te montre la recette maison du gommage corporel qui va vraiment t'aider à booster l'éclat naturel de ta peau. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler gommage. Oui, 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 tu as bien entendu, on va faire le gommage corporel nous-mêmes à la maison. Avec des ingrédients que tu veux trouver un peu partout, ce gommage va t'aider à maintenir ta peau en bonne santé. Ce gommage va t'aider à faire ressortir l'éclat naturel de ta peau parce que chacun de nous a vraiment l'éclat naturel. Il faut juste trouver les bons ingrédients. Et dans cette vidéo, je te montre quels sont les ingrédients que tu peux intégrer dans ton gommage, dans ta recette pour le gommage. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sans plus tarder pour ne plus manquer de vidéos. Et aussi, tu peux me rejoindre sur mes réseaux Instagram et TikTok. C'est bon pour toi ? Let's go ! C'est parti ! Pour faire ce gommage, vous avez besoin d'un citron vert, un citron que vous allez diviser en deux. Moi, j'ai coupé mon citron hors caméra. Ensuite, il vous faut du miel. De préférence, prenez le vrai miel. Voilà, le vrai miel d'abeille, pas de miel de fleurs, mais le vrai miel. C'est toujours mieux pour faire les gommages maison. Ensuite, il vous faut le sucre. De préférence, le sucre roux, mais si vous avez le sucre blanc, vous pouvez aussi faire avec. Et surtout, il vous faut le café. L'ingrédient majeur même de la préparation. Alors, pour ceux et celles qui veulent, vous pouvez rajouter l'huile d'olive bio dans votre préparation. Dans la vidéo, je n'ai pas ajouté l'huile d'olive, mais vous éventuellement, quand vous allez faire la préparation, vous pouvez ajouter l'huile d'olive en plus. Alors là, on va commencer la préparation. Donc, je prends mon café. Je mets dans ma préparation deux grandes cuillerées à soupe de café. Ici, on est généreux. Bien évidemment, vous prenez la quantité de café qu'il vous faut. Ensuite, on va venir ajouter notre sucre en poudre. Comme tu peux le voir dans cette vidéo, moi j'ai choisi le sucre roux, mais tu peux éventuellement prendre le sucre blanc en poudre. Ça ne dérange pas. Pareil, là aussi, tu prends la quantité qu'il te faut. Voilà, ici on est généreux. En matière de sucre, de café, on prend la quantité qu'il nous faut. Ensuite, vous ajoutez le miel. Le miel va nous aider à purifier l'épiderme en profondeur, en absorbant notamment l'excès de sébum et les impuretés en général. Le miel est connu pour ses vertus antiseptiques adoucissantes et apaisantes. Il est très important que vous le sachiez, ce gommage est uniquement corporel. Donc, c'est pour le corps mais pas pour le visage. Car le visage n'a pas besoin d'exfoliation. Vu qu'on a rajouté le sucre dans notre préparation, eh bien ça ne doit pas aller sur le visage. Voilà, le visage est très fin, sensible. On ne va pas s'amuser à aller mettre un gommage à graines sur le visage. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que je fasse plus de vidéos sur les soins du visage, éventuellement que tu peux faire à la maison. Cela fait depuis des années que je fais ce gommage et il me va très bien. Donc, j'ai décidé de le partager avec vous. Quand vous allez réaliser ce gommage, faites juste la quantité qu'il vous faut. Car ce gommage ne se conservera pas pendant des jours. Non. En tout cas, mon conseil, c'est que quand vous le réalisez le jour même, rassurez-vous que vous allez l'utiliser le jour même. Alors, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui ont la peau sensible. Donc, l'étape du citron est facultative. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le citron si vous avez la peau sensible. Je rajoute le citron pour les propriétés vraiment clarifiants, antiseptiques. Il est vraiment très bien. Notamment en cas d'imperfection, le citron va jouer un rôle antiseptique. Il va bien nettoyer la peau. Ici, j'ai choisi le citron vert car je sais qu'il possède des propriétés, des bonnes propriétés pour la peau. Voilà. Notamment, il va clarifier. Il va donner l'éclat aussi de la peau. Et en même temps, si vous avez les tâches, il va soigner au passage. On va bien mélanger notre préparation pour que la texture soit homogène. Au niveau de la texture, il ne faut pas que ça soit trop, trop liquide. Il faut vraiment avoir une texture que tu peux tenir dans la main. Ma préparation est ainsi prête. Regardez-moi cette texture avec des ingrédients comme le café qui est unifiant pour la peau, clarifiant. Ça va vraiment vous aider au quotidien. Mon gommage est prêt. Donc, le voilà. Voici mon gommage. Une fois que vous allez obtenir cette texture-là, vous allez gommer la peau avec. Idéalement, faites ce gommage-là. Vous voyez, c'est vraiment un gommage qui est très clarifiant, naturel, avec le café, le miel. On sera vraiment sur un gommage très efficace. Vous pouvez le faire une à deux fois par semaine. Donc, c'est vraiment bon pour le corps. Ça va vraiment vous aider à éliminer les peaux mortes et tout ça. Et donner vraiment l'éclat naturel à la peau. Voilà. En gommant, vous insistez bien au niveau des mains parce que généralement, c'est là qu'on a les tâches. Donc, vous insistez bien au niveau du corps, les coudes, les pieds. Vous insistez bien. Là, vraiment, ce sont des parties un peu coriaces. Donc, n'hésitez pas à venir prendre le temps de bien gommer ces parties-là. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, like, commente et partage. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !